Merci Monsieur Lagarde pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. La parole est à son Président Roger-Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, au nom de mon groupe, je m'incline avec émotion, avec respect, devant la mémoire des 84 victimes du terrorisme tuées à Nice jeudi dernier. Je veux dire ici notre compassion, notre solidarité à leurs proches et leurs familles, ainsi frappées par la tragédie. Après Charlie Hebdo et l'hypermarché, après le Bataclan, une nouvelle tuerie de masse atteint la France. Une fois encore, une fois de plus, le terrorisme a choisi de viser notre pays. Le tueur a voulu agir le 14 juillet, le jour où la France célèbre la liberté, la fraternité et les droits de l'homme. Autant de principes que Daesh rejette, autant de valeurs qu'il refuse, comme incompatibles avec son intégrisme absolu. La démocratie, notre régime de liberté et de dialogue, est inacceptable pour ses ennemis de la liberté, pour ceux qui veulent imposer leur conviction par la force, leur croyance par la violence. Désormais, le fanatisme est de retour, comme autant les plus archaïques. Si le terrorisme a ciblé la France à nouveau, c'est aussi parce qu'elle est une grande nation militaire, engagée en Syrie et en Irak, pour faire reculer le prétendu État islamique et libérer les populations qui la servis. La France qui est engagée concrètement, activement, dans cette coalition, sans se borner à de simples déclarations ou proclamations, comme le font d'autres États. Et je tiens à rendre hommage à nos forces militaires engagées sur ces théâtres d'opération. Dans ces circonstances si dangereuses, le gouvernement demande donc au Parlement une nouvelle prorogation de l'état d'urgence. Et il est fondé à le faire, vu la gravité des attaques et la persistance des menaces, à un niveau très élevé. Depuis la mise en œuvre initiale de l'état d'urgence jusqu'au 29 avril 2016, 404 personnes ont fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016, 3 594 perquisitions administratives ont été conduites, dont 592 ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Avec le texte qui est examiné aujourd'hui, on l'a dit, « Ces perquisitions administratives vont redevenir possibles. » Dans ce cadre, de nombreuses armes ont été saisies, dont des armes de guerre. D'une manière générale, d'ailleurs, l'état d'urgence a permis la détection et la désorganisation de plusieurs filières djihadistes qui étaient prêtes à passer à l'action. Plusieurs attentats qui se préparaient ont été ainsi déjoués et des vies ont été préservées. Tel a été le cas notamment avec l'arrestation en mars à Argenteuil du djihadiste présumé Reda Kriquet. L'état d'urgence a fait la preuve de son efficacité, même si celle-ci peut sans doute être encore renforcée. Par ailleurs, le gouvernement a fait adopter, à juste titre, plusieurs lois sur le terrorisme et sur le renseignement qui ont été promulguées les 13 novembre 2014, 24 juillet 2015 et 3 juin 2016. En particulier, cette dernière loi, qui a été votée à une très large majorité dans les deux assemblées, renforce sensiblement l'arsenal judiciaire et policier. Elle accroît donc les pouvoirs et les moyens des autorités, mais sans pourtant se situer au même niveau que l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955, notamment pour les assignations à résidence de personnes dont le comportement risquerait de menacer la sécurité et l'ordre public. Notre pays est confronté à des périls et à des menaces d'une extrême gravité. Face à cela, l'État ne peut baisser la garde. Face à cela, il ne peut descendre de plusieurs crans dans l'échelle des mesures de protection de la sécurité publique. Face à cela, il doit pouvoir continuer d'utiliser les armes juridiques les plus efficaces. Le maintien au plus haut degré de notre dispositif de lutte antiterroriste apparaît comme une nécessité évidente, car la sécurité est évidemment la première des libertés. Quand la République est attaquée, elle doit se défendre avec la plus forte détermination. Certes, l'état d'urgence est un régime d'exception, mais il répond à des circonstances exceptionnelles. Devant une telle succession d'attentats, l'État doit rester au niveau de protection maximale pour la population. Il faut d'ailleurs rendre hommage à nos compatriotes qui font preuve d'un profond courage face aux risques dont ils sont menacés. Il donne à tous une très grande leçon de dignité, de civisme et de solidarité. Cependant, certains acteurs politiques donnent une image caricaturale de l'état d'urgence en le présentant comme attentatoire aux libertés alors qu'ils veillent à respecter l'état de droit et à s'inscrire dans son cadre. Il faut donc rappeler quelques points. La loi du 3 avril 1955, sur l'état d'urgence, a été votée à l'initiative d'Edgar Ford, alors président du Conseil, et contre-signée par Robert Schumann et Antoine Pinay, qui n'étaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des personnalités liberticides. Par ailleurs, il a déjà été recouru cinq fois à l'état d'urgence avant la période actuelle. En 1955, en Algérie, en mai 1958, après le coup d'état du 13 mai, en avril 1961, par le général de Gaulle, après le putsch des généraux d'Alger, en janvier 1985, par Laurent Fabius, en Nouvelle-Calédonie, avec le contre-saint de Robert Ballinter, garde des Sceaux, puis en novembre 2005, par Dominique de Villepin, au moment des violences urbaines dans certaines banlieues. Enfin, la durée de l'état d'urgence sera sans doute prorogée par le présent projet de loi de six mois. Sans être brève, sa durée globale sera donc nettement plus courte que celle liée au putsch des généraux d'Alger. L'état d'urgence avait alors été prorogé plusieurs fois et appliqué par le général de Gaulle du 23 avril 1961 au 31 mai 1963, c'est-à-dire pendant un peu plus de deux ans. De plus, ce projet de loi prévoit qu'il pourrait être mis fin par décret en Conseil des ministres à l'application de l'état d'urgence avant l'expiration du délai prévu. En dernier lieu, depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence en novembre 2015, toutes les grandes libertés publiques ont été respectées. Liberté de la presse, bien sûr. Liberté de réunion. Liberté de manifestation. Manifestation politique ou syndicale. En effet, pendant cette période, un nombre très important de manifestations se sont déroulées, notamment au sujet de la loi travail. Par ailleurs, la vie a suivi son cours habituel de grands événements sportifs rassemblant de nombreux spectateurs comme l'Euro 2016 et le Tour de France ont eu lieu dans la tranquillité. A tous ses égards, il faut rendre hommage aux forces de sécurité, aux policiers et aux gendarmes, ainsi qu'aux militaires de l'opération Sentinelle qui se sont tous mobilisés avec un très grand courage pour la protection de leurs concitoyens. Par ailleurs, l'état d'urgence s'applique évidemment sous contrôle, sous strict contrôle, et cela de plusieurs manières. Contrôle du juge administratif très vigilant, comme l'ont montré certaines décisions d'annulation ou de suspension de telle ou telle mesure par le Conseil d'État. Contrôle du défenseur des droits avec son réseau de délégués territoriaux qui peuvent transmettre des requêtes. Contrôle enfin du Conseil constitutionnel par la voie des QPC par la voie des questions prioritaires de constitutionnalité, comme l'a montré la décision du 19 février 2016 qui concerne les copies des données informatiques lors des perquisitions administratives et bien sûr, bien sûr, contrôle du Parlement et des groupes parlementaires tenus régulièrement informés par le Premier ministre et les ministres concernés. Il serait d'ailleurs très utile comme cela avait été prévu d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. En effet, la loi du 3 avril 1955 qui lui sert de fondement a souvent été modifiée avant la plupart de ses applications et pourrait donc l'être par telle ou telle majorité du moment s'agissant d'une loi ordinaire. En revanche, la constitutionnalisation de l'état d'urgence fixerait définitivement des garanties de fonds et de procédures. Elle encadrerait très clairement ce régime de crise en définissant avec netteté les conditions de son déclenchement et de son déroulement. Un projet de révision constitutionnelle concernant l'état d'urgence a déjà été voté par chacune des deux assemblées. Il reste maintenant à reprendre ou à poursuivre ces démarches. Mais par-delà les règles et les procédures, notre société a surtout besoin de retrouver, de renforcer deux valeurs fondamentales de la République. D'abord, la laïcité, qui respecte toutes les croyances mais n'en reconnaît aucune, comme le souligne la loi de séparation de 1905. Cette neutralité de l'état entre les confessions permet à tous de vivre ensemble par-delà les diverses appartenances religieuses qui doivent concerner essentiellement la vie privée. De Paul-Bert à Jean-Zé, les radicaux ont toujours soutenu l'école publique et laïque, l'école de la République, celle qui remplit une mission essentielle, accueillir sur les mêmes bancs tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur conviction, leur confession, qu'ils s'appellent Christian, David ou Karine. Cette école est le creuset même de la France républicaine et l'un des principaux facteurs de son unité. La laïcité, en effet, réunit et rassemble, elle fédère, elle renforce la cohésion du pays. Au contraire, le communautarisme instituerait ou risquerait de conduire à une république éclatée qui serait fragmentée en groupes distincts et séparés les uns des autres, en groupes qui tendraient à vivre repliés sur eux-mêmes. L'essentiel, c'est pourtant d'être ensemble. L'essentiel, c'est pourtant l'échange entre tous. C'est le dialogue entre ceux qui ne partagent pas nécessairement les mêmes croyances mais qui sont avant tout des citoyens de la même cité. Seconde valeur essentielle et complémentaire, l'unité nationale. Dans les circonstances tragiques d'aujourd'hui, notre pays est meurtri et blessé sous le choc des attaques, sous la menace des périls. Il fait front avec courage, avec dignité. Il fait face avec une solidarité exemplaire. Ce qu'il attend de ses représentants, ce ne sont évidemment pas des polémiques ou des querelles inutiles. Ce qu'il attend, ce ne sont évidemment pas des controverses qu'en contre quand. Dans les épreuves, la France est grande et forte quand elle est unie et rassemblée. Pour beaucoup, il dépend de ses députés qu'elle le soit et c'est aujourd'hui notre devoir d'élus de la nation. Le terrorisme veut détruire notre démocratie en cherchant à nous diviser, à nous séparer. Il n'y parviendra pas car la France, c'est la volonté de vivre ensemble, c'est la conscience commune d'un commun destin, un destin de fraternité et de concorde. Merci, M. Schorsenberg. Générique. Générique.